Hey yo tout le monde c'était aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre petite série minecraft encore une fois de plus sur zoo craft et aujourd'hui je pense que tout simplement on va continuer la capture de d'animaux parce que ça fait maintenant un petit moment qu'on n'a pas capturé d'animaux donc tout simplement on va on avait capturé des animaux aujourd'hui c'est très très probable et puis voilà donc vous allez voir j'ai terminé du coup le bâtiment aux éléphants du coup comme vous pouvez le voir tout ce qui est de l'extérieur ça a beaucoup avancé beaucoup de terraforming comme là ou encore ici qui a eu énormément de terraforming et aussi un peu sur le côté là parce que je voulais pas que ça reste aussi non plus un trou donc j'ai fait comme je pouvais pour qu'elle soit le plus réaliste possible alors attendez hop là petite erreur et du coup tout simplement je pense que ouais je vous faire voir l'intérieur du bâtiment parce que j'ai quand même fait tout ce qui était système reston et tout donc quand vous faire voir comment ça marche du coup bah du coup j'ai ramené l'éléphant je sais plus si je vous l'ai mis je ne crois pas j'ai ramené l'éléphant donc ce qui est assez dur parce que il fallait quand même traverser tout le zoo et passer par ici donc faire passer par ici ensuite par là enfin c'était une vraie galère surtout qu'ils voulaient pas venir donc une vraie galère disons et comme vous pouvez le voir aussi au mur il y a des ouvertures de cage et l'ouverture du bâtiment donc comme vous avez sûrement compris les ouvertures de cage c'est ce genre de trucs là comme ça et l'ouverture bâtiment c'est la porte qui est là donc au cas où que ça soit ouvert accidentellement on a une autre chance que ça ça soit fermé et aussi bah une fois qu'ils sortiront etc pour les faire sortir plus vite alors j'ai mis un accès du coup un accès extérieur par ici où les souviens je sais pas comment vous le souhaitez passeront ici avec la nourriture essayeront de les faire venir jusqu'à là et d'ici bah les feront passer jusqu'à leur enclos pour aller un peu plus vite parce que si on suit leur vitesse on n'est pas près de d'y arriver donc du coup maintenant ça fait un petit moment du coup qu'on se parle je vais du coup faire comme si c'était prévu donc on va essayer de capturer des autres animaux parce que on a quand même deux si celle ci j'ai la compte on a trois cages libres donc on peut avoir différents trucs donc déjà j'ai le mettre en survie comme prévu comme le marché qu'on a dit dans une certaine vidéo je sais plus laquelle d'ailleurs je vois déjà que par là bas il y a des zèbres sans plus tarder je suis en train de me dire que du coup on va aller les chercher parce qu'ils nous feront de nous protéger au cas où on va aller chercher ça on va faire un raccourci on va passer par ici bon du coup maintenant que je les ai ben je vais les faire entrer du coup et je vais les faire entrer dans la cage pour l'instant je vais les faire entrer dans cette cage là je les aurais bien mis dans la cage éléphant mais s'il me dit que si on capture quelque chose de plus gros quand on va partir on sera un peu embêté parce que voilà quoi du coup on va les mettre dans cette cage là pour pas t'embêter j'ai l'impression qu'ils ont peur de nous par contre et si ça c'est un peu vrai c'est plutôt pratique parce que si c'est vrai qu'ils ont peur de nous c'est très bien parce que comme ça ils pourront pas nous attaquer déjà du coup c'est bien pratique voilà donc du coup on va prendre le dirigeable on va attacher la cage et on va y aller par contre avant je vais prendre un peu de bouffe attendez je crois que j'ai vu des ours yes j'ai vu des ours on est pas bête j'ai vu deux ours différents et là on a un sanglé ce qui serait pas du tout pas mal du coup on va essayer de se poser de les prendre parce que des ours c'est pas ah et puis un autre éléphant je crois qu'il est beaucoup plus jeune que celui comme ça donc ça sera aussi intéressant de l'avoir lui aussi on va essayer de se poser écoutez par ici on a l'air d'avoir énormément d'animaux bien intéressant on va se poser donc je sais pas du tout coup si du coup les ours attaquent ou pas parce que s'ils attaquent on est un peu embêté on n'a rien pour se défendre enfin on parait une épée mais je suis pas sûr qu'une épée face face quelque chose face aux ours donc là j'avais un petit risque donc on en a un là en tout cas on a les deux là alors faut bien essayer on va essayer d'y aller je vais me full bouffe et on verra bien qu'est ce que ça donne c'est parti ok il a pas l'air d'être agressif lui non plus on va en profiter oula par contre quand il s'y met debout ça me plaît pas trop alors faire attention parce que s'il s'y met debout pas trop me plaire tout ça allez maintenant faut sauter on va essayer de les mettre dans leur cage ce qui est plutôt pas vrai c'est que aucun animal nous attaque vous c'est pas c'est pas si mal que ça je vais pas trop attaquer non faut juste qu'ils rentrent là dedans c'est vrai qu'ils sautent c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre en fait on va les accrocher là nickel je vais juste remettre la torch ici et on va essayer de le pousser et on va essayer aussi d'avoir l'éléphant parce que je vois qu'il est beaucoup plus jeune donc on va essayer de l'avoir nickel on l'a on va essayer de ramener tout ça s'il meurt pas bien sûr dans dans la cage parce que je sais pas si l'ours va l'attaquer donc faut pas surtout pas que l'ours l'attaque parce que sinon on est bien embêté ok on a trois animaux c'est déjà pas mal du tout enfin trois animaux oui on en a trois on a deux sortes de type d'animaux on va essayer d'en avoir un problème j'avais vu un un sanglier je sais pas où il est ah il est là avant tout ça je crois que c'est agressif non pas du tout ok on va en profiter aussi ah si 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 c'est bien ce que je disais c'est bien agressif on va essayer de s'éloigner voilà très bien ah il est là j'avais pas vu on va être obligé de se défendre à les gens voilà malheureusement on a dû se défendre mais pas le choix sinon mourrez je pense malheureusement déjà on sait que les sangliers faut pas trop les approcher sinon ils vont nous attaquer en ce cas dans le coin je vois pas d'autres animaux bien intéressant pour le zoo je pense que déjà ça c'est déjà bien déjà ça en plus déjà bien je pense ouais je pense qu'on va rentrer très prochainement c'est possible écoutez je vais me remettre en gamemode sur mon dirigeable et on va repartir à la pouquette de nouveaux animaux je crois qu'il y a encore un ours ici par contre alors si ok j'ai cru qu'on pouvait plus descendre ok il y en a encore un là ouais on va le prendre parce que si on l'a pas là on l'aura jamais donc il vaut mieux le prendre maintenant et qu'on l'ait maintenant pas très difficile à comprendre au moins on sera sûr de l'avoir il ya même un panda ça c'est bien intéressant qu'il y ait un panda ça m'intéresse énormément mais écoutez ça le panda et puis je vais le prendre direct direct je les prends parce que sur l'or j'ai pas l'inquiétude il est pas très agressif après sur le panda ça sert à rien du tout donc on va déjà prendre voilà et lui aussi on va le prendre voilà nickel là par contre on est bien on a beaucoup d'animaux je sais même pas si on a cette cage d'ailleurs la maison j'arrête pas d'en prendre mais je sais pas du tout si on a cette cage quand faut à chaque fois qu'il y en a un qui saute faut que l'autre aussi saute mais pas à personne qui comprenne hein c'est soit l'un soit l'autre mais assez nickel là ouais on aurait dû plus se poser mieux mais là c'est assez difficile de voir comment on se pose bon je pense qu'on va un peu galérer ouais je pense qu'on va un peu galérer du coup je vais faire ça de mon coin et puis je vous reprends juste après par contre les gens j'ai vu un deuxième un deuxième mort c'est un deuxième panda qu'on va en profiter encore une fois de plus aller les chercher ce je pense que ça on les a pas très très souvent on a aussi un petit renard ici qu'on va prendre aussi parce que comme ça l'autre il sera pas tout seul parce que je vous rappelle qu'on a un renard aussi à la maison donc là on a beaucoup de compagnie je pense qu'on va rentrer à la maison parce que là là on a énormément de compagnie alors du coup ramener tout ça à la maison ça va pas être évident par contre ça les pandas je pense pas faire des cages pour les pandas parce que si vous faire des cages pour les pandas on va être très embêté un coup ils sont assis un coup ils sont debout donc je pense qu'on mettra pas de cache pour les pandas qu'on les mettra directement dans leur enclos tout simplement bon maintenant que j'ai galéré pour vous dire je me suis même mis en game mode 1 pour pouvoir réussir maintenant que j'ai réussi à enfin réussir à tous les mettre dans leur petite cage ici on va pouvoir enfin décamper et là c'est sûr que si je vois encore un panda je le laisse parce que disons que le panda j'en ai extrêmement galéré pour le mettre à l'intérieur c'est hyper galérant de mettre un un panda et j'ai envie de vous dire presque impossible pour réussir je vous le dis très clairement je me suis mis en game mode 1 je vais pas vous mentir mais j'étais obligé très franchement j'étais obligé parce que je n'aurais pas pu je n'aurais pas pu comment vous dire plus tenir que ça parce que là ne pas me mettre en game mode 1 c'était impossible on va vite fait décamper je m'en ai vite fait tout ce que j'ai pris qui n'était pas moi voilà nickel et on décampe très vite d'ici parce que il faut que je les emmène tous du coup au camp et les mettre dans leur cage etc etc c'est un peu long aussi donc temps de faire tout ce boulot là et puis voilà après je pense que ce sera déjà fini il y a de très fortes chances on n'a pas été si loin que ça quand même pour trouver tous ces animaux là mais j'ai quand galéré de tous les prends par contre on veut dire qu'on n'a pas été très loin mais j'ai galéré pour tous les avoir donc là la vidéo va se terminer ici parce que j'ai eu un petit problème c'est à dire que la vidéo l'enregistrement vidéo donc les images s'est arrêté je ne sais pas pourquoi par contre l'audio a encore marché aucune idée de pourquoi mais bon un petit problème et du coup je pourrais pas vous faire voir la suite de comment ça s'est passé mais vous pourrez voir la suite du coup au prochain épisode qui sera le 8 avec grand plaisir et je vous inviterai à aller voir dès qu'il sera disponible allez du coup je vous laisse passer la fin des vidéos du coup parce qu'on n'a plus grand chose enfin j'ai plus rien à vous montrer du coup je vais vous laisser ici et puis voilà allez à la prochaine 1